Coucou tout le monde, c'est Lidil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto mini-album pour grandes photos, pour un projet que j'ai envie de réaliser, celui de l'Ecosse. Et oui, je suis partie en Ecosse avec des amis, et donc j'ai envie de réaliser un gros mini-album sur ce voyage-là. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire un tout petit rappel pour vous dire qu'il me reste encore des kits physiques aussi, sur les deux albums que j'avais présentés dans la vidéo, des kits que j'avais lancés, le kit Lidil et le kit Eclair. Il me reste encore, pas beaucoup, mais il m'en reste encore des kits physiques, donc avec tout le matériel pour réaliser les albums et les vidéos, donc l'accès aux vidéos tutoriels. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien Etsy que je vous mets dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'était un petit rappel, et donc maintenant je vais continuer avec l'album sur l'Ecosse. Donc j'ai décidé de vous mettre dans une ambiance un petit peu plus écossaise, donc vous allez avoir une musique de fond écossaise pour se lancer dans cet album-là. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, je pense, en deux parties ou en trois parties, je ne suis pas sûre encore, mais en tout cas, cette vidéo, elle ne fera qu'une seule partie, celle d'Edimbourg. Et la vidéo suivante, je ferai soit tout le reste, soit ce sera composé en deux vidéos, parce que ça va être deux styles totalement différents. Donc là, ce que je fais, j'ai imprimé toutes mes photos, je les imprime chez Smart Photo, je vous en ai déjà parlé, je vous ai même montré comment je mettais deux photos sur une photo format classique 10-15. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo également si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, je fais mon petit tri et donc je me lance. Pourquoi je fais un gros album ? Parce que déjà, de un, j'ai beaucoup de photos. Pourquoi je ne fais pas une valise ? Parce que je pense que je n'ai pas assez de photos pour ça et que, en fait, j'ai envie de faire plusieurs thèmes différents, donc plusieurs albums différents sur ce voyage-là, parce que vous allez vite comprendre que ça a été un voyage avec lequel j'ai fait avec des amis qui sont potterheads, donc ça veut dire des fans d'Harry Potter. Et en fait, ce qu'on a fait pendant ce voyage-là, c'est un petit peu aller sur les traces des lieux de tournage du film. Et donc, du coup, il y a pas mal de photos qui sont en lien avec Harry Potter et donc je pense que je vais faire un autre projet en lien avec Harry Potter. Et ici, c'est plus un projet en lien avec l'Ecosse, on va dire, et notre voyage en Ecosse. Et donc, pourquoi c'est un gros album ? Parce que j'ai envie de mettre des photos 10-15 et ça va être une reliure à la cinch, donc des gros anneaux pour que l'album tienne plus longtemps dans la durée. Donc voilà, je me lance dans un grand format qui est 15 sur 18 cm avec une tranche de 5 cm de large. Donc évidemment, je pars de boîtes de céréales que mon mari mange si bien tous les matins et je vais les coller en fait sur une feuille A3. J'ai beaucoup eu du mal à savoir quoi faire comme couverture, etc. Et je m'étais dit, go, allez sur une base blanche et on verra si je colle par-dessus des papiers ou pas. Et donc, je pris une feuille A3 papier dessin de 220 g sur lesquelles je vais couper et coller mes cartonnettes. et je vais les coller en fait le gris contre le blanc pour éviter que les dessins de la boîte de céréales se voient par transparence. Donc je les colle comme je colle d'habitude, comment je fais mes couvertures, le maroflage classique. On colle les cartons l'un à côté de l'autre, mais on laisse toujours quelques millimètres entre chaque carton pour éviter que le papier ne se déchire avec les plis. Et ensuite, je vais couper les angles et je vais coller les angles vers l'intérieur de ma couverture. Tout ça avec du double face pour éviter que ça gondole. Alors, j'ai strictement rien en termes de papier écossais ou qui inspire l'Ecosse d'une manière ou d'une autre. Et j'ai rien trouvé sur internet. Si vous avez l'astuce entre temps, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez le pack papier qui pourrait super bien convenir, mettez-le moi en commentaire. Et j'irai les acheter avant la deuxième partie de la vidéo. Là, comme je commence avec Édimbourg qui est une ville, je ne mets pas forcément de papier en lien avec ça. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des tartans. J'aimais bien le tartan avec cette dominance de bleu. Donc du coup, je suis partie de là. J'ai imprimé aussi quelques petites aquarelles que j'ai trouvées sur Pinterest en lien avec les vaches écossaises et tout ça. Et alors, je vais fermer l'album avec un ruban bleu. Donc voilà, je vais mettre pour l'instant une petite dominante de bleu, mais c'est vraiment très 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 léger. Et je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture. En tout cas, une partie, la couverture de droite avec ce tartan bleu. La tranche va être avec une feuille blanche, une des chutes. Et alors, à gauche, je ne vais pas mettre de papier. Pourquoi ? Parce que je vais mettre une carte pop-up que j'ai achetée sur place et qui est le train. Enfin, parce qu'on a été voir le train qui a inspiré Harry Potter, mais on a surtout pris ce train-là et on a pu voir tous les paysages des islandes écossaises qui sont juste magnifiques. Et donc, j'avais envie de mettre cette carte ici dans l'album en tant que couverture de gauche. Et donc voilà, j'ai décidé de la coller là sur ma couverture de gauche. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma reliure sera en cinch. Donc, pour rappel, j'ai déjà fait une playlist entière sur la cinch où je vous fais plein de tutoriels sur comment l'utiliser, etc. J'ai deux types de cinch. J'ai la cinch avec les sept reliures et j'ai aussi celle-ci, la grande. Et donc, du coup, je vous mets aussi le lien craftelier sur lesquels j'ai acheté en fait ces cinch-là. Et je vais prendre une grosse reliure de huit anneaux au moins parce que j'ai vraiment besoin que ce soit assez solide. Je pense que je vais mettre pas mal de papier. J'ai sorti un petit peu les souvenirs que j'ai achetés ou pris sur place. Et j'ai commencé à découper tous mes papiers. Donc, je pars sur des papiers unis blancs. Et je pars après aussi sur les papiers que j'ai imprimés là, sur du papier canson. Évidemment, il y aura du calque. Évidemment, il y aura de l'acétate. Donc, ce que je fais évidemment ensuite, c'est que je vais trier toutes mes photos et je vais mettre de côté toutes les photos sur Édimbourg. J'ai beaucoup, beaucoup de doublons. Donc, il y en a plein que je vais utiliser à mon avis pour les autres albums ou pour les mettre sous cadre, etc. Donc, j'ai envie de commencer l'album avec la première partie sur Édimbourg avec ce joueur de cornemuse. Il y en avait plusieurs dans la ville d'Édimbourg qui jouent. Et donc, ça donne vraiment une ambiance très écossaise quand on est dans la ville et qu'on se balade parce qu'on entend toujours ce fond de musique au loin. Et donc, du coup, j'ai décidé de commencer l'album avec ça pour bien commencer et lancer un petit peu cette ambiance là. Et alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que comme j'ai zéro embellissement en lien avec le pays, etc. et les papiers, j'ai sorti ma petite faux mémo, mon imprimante thermique. Et sur Pinterest, j'ai tapé logo Scotland et alors, j'ai trouvé des petits logos sur Édimbourg et l'Écosse. Et donc, du coup, je les ai enregistrés, je les ai imprimés directement avec ma faux mémo pour me créer des petits stickers qui iraient bien dans l'album. J'ai aussi découpé des lettres, des dies alphabet de chez Craftelier. Et alors, j'ai gardé un des papiers sur lequel j'avais tout découpé. Je m'étais dit, pourquoi pas le mettre ? Ça peut être une chouette idée de décorer l'album. Un des stickers que j'ai imprimés avec la faux mémo, j'ai décidé de la coloriser avec le drapeau écossais qui est la croix blanche sur un fond bleu, pour le mettre vraiment au tout début de mon album sur une feuille acétate. Comme les feuilles acétate et calques sont transparentes, dès qu'on colle un truc dessus, il faut penser aussi à l'arrière. Donc, à l'arrière, j'ai également collé un de ces stickers-là. Et donc, du coup, je vais avancer dans l'album. Chaque photo que je colle en recto verso, j'ai mis à chaque fois une petite languette avec de l'acétate. Et donc, du coup, j'ai pu passer l'acétate, donc la languette, dans la singe pour faire les trous. Et de temps en temps, je fais les trous directement sur les photos. Mais de temps en temps, quand je n'ai pas envie qu'il y ait des trous dans la photo, je fais cette languette avec l'acétate que vous me verrez faire plusieurs fois dans la vidéo, que ce soit les petites photos ou les grandes photos. Alors, en Écosse, j'ai pu acheter quelques cartes postales, des cartes postales des lieux où on en a été. Et alors, un ou deux stickers, mais vraiment quasi rien du tout. Il n'y a pas vraiment un ordre de visite que j'ai fait à Édimbourg. Donc, c'est un petit peu aléatoire. Mais bon, ça ne reste que Édimbourg pour l'instant. Donc, on a fait les classiques, le cimetière, par exemple, de Édimbourg. On a fait les rues classiques, le centre-ville, le château qui est à Édimbourg également. On a des chouettes photos de groupe où on est à 4. Donc, on était à 5 vu qu'il y avait mon mari. Mais comme c'est lui, le photographe, il ne se retrouve dans pas beaucoup de photos. Donc, on a des chouettes photos de groupe comme ça. Donc, c'est celle-ci que j'ai décidé d'imprimer en grand, surtout, comme vous pouvez voir. Et comme je dis souvent, celles qui sont imprimées en grand, donc en 10-15, sont en général celles que je préfère et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Alors, il y aura également des pages blanches où il y a la petite vache écossaise qui a été imprimée, sur laquelle je vais pouvoir mettre, par exemple, la petite carte de notre logement que j'ai gardée en souvenir. Et alors, en général, je mets toujours un petit peu de calque pour alléger et éclaircir un petit peu l'album. Étant donné qu'il pleuvait quasiment tous les jours en Écosse, où on en a été, vous allez pouvoir voir que la plupart des photos sont assez sombres. Donc, il y a très peu de soleil. Et donc, du coup, pour éclaircir un petit peu tout l'album, c'est pour ça que je pars d'une base surtout blanche. Et que je mets aussi de temps en temps du calque pour éclaircir un petit peu l'album. Alors, j'adore la cinch. Il y a quand même un côté négatif, en tout cas, moi qui me perturbe pas mal, c'est que je ne peux pas mettre mes pages dans les anneaux tant que toutes les pages ne sont pas terminées. Et donc, du coup, je suis obligée d'avancer comme ça, page par page. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe assez de ne pas pouvoir tourner les pages à ma guise et de me dire, ok, ça, je mets ça au début, ça, je mets ça à l'arrière. Donc, voilà, il faut vraiment avancer page après page et ne pas perdre l'ordre des pages tant qu'on n'a pas terminé toutes les pages pour pouvoir les mettre ensuite dans les anneaux. Il faut aussi relativement bien anticiper l'épaisseur de notre album. Même si j'ai pris les anneaux les plus gros, il faut que je me dise plus ou moins que je ne dois pas dépasser autant d'épaisseur. Donc, voilà, mais ça, c'est vraiment juste l'expérience qui me dit que je dois m'arrêter là au niveau de l'épaisseur. On me pose souvent la question de combien de pages on peut mettre pour tel diamètre d'anneau. En vrai, j'en sais rien du tout parce que, étant donné que je mets des embellissements, que je mets des stickers, que je mets des feuilles acétates et des calques, mon épaisseur va de plus en plus être gros, les photos, etc. Donc, je ne peux pas anticiper, en fait, à l'avance le nombre de pages qu'il me faut, vu qu'il y a certaines pages qui sont plus épaisses que d'autres. Donc, c'est souvent en fin d'album, quand j'ai fini toutes les pages, que je mets tous les embellissements. Mais je décide déjà de mettre quelques petits stickers par là et que je vous fais découvrir déjà maintenant pour cette première partie sur Edimbourg. Donc, je vous fais découvrir page après page. Vous pouvez voir que j'ai mis quelques stickers que j'ai imprimés avec ma faux mémo, mais il y en aura d'autres que je vais mettre petit à petit par après. Pour la deuxième partie de la vidéo, donc la deuxième vidéo, c'est là où on sera vraiment dans les islands, du côté de la région de Glencoe et sur l'île de Skye également. J'ai pas mal de photos là-bas. Et donc, c'est très vert, c'est très nature. Et donc, comme je n'ai aucun papier qui pourrait aller avec ça, je m'étais dit que j'allais faire quasiment que des fonds aquarelles. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo de cet album-là, vous allez voir tous mes fonds aquarelles, etc. Et donc, voilà, comme ça, je vous donne déjà une petite idée de ce que ça va être. Donc, voilà, déjà pour cette première partie de cet album sur l'Écosse, j'attends toutes vos idées en commentaire, toutes vos suggestions, vos liens éventuels pour les boutiques, pour les marques, etc. qui pourraient proposer quelque chose qui irait avec cet album-là. En tout cas, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada